Dans la mesure où elles affectent directement l'avancée du désert, deux phénomènes écologiques hautement graves, dans la mesure où elles affectent directement notre économie nationale. Cela nous a tellement révoltés, notamment à l'entrée de Brun, nous avons vu une pelle mécanique dévastée dans une carrière sans aucune forme d'autorisation. Je dis bien aucune forme d'autorisation. Parce que le plus poliment du monde, nous sommes arrivés à l'entrepreneur en lui disant, bonjour monsieur, vous êtes en train de prendre du sable dans une zone forestière et autour de lui que des arbres déracinés. Est-ce qu'au moins pour faire cela, vous avez une autorisation ? Bien que cette autorisation nous aurait dérangés et gênés parce qu'elle n'avait pas de lieu d'être. Je dis que vous devez avoir deux autorisations. Une du ministère des Mines, du service des Mines et une du ministère de l'Environnement après une étude d'impact sur l'environnement. Est-ce que vous avez ces autorisations ? Il dit non, mais j'ai déposé. Il dit mais quand même. Comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, comment est-ce qu'en tant que Sénégalais, comment est-ce qu'en tant que citoyen de notre pays, vous pouvez vous permettre de dégrader autant la forêt, vous pouvez vous permettre de puiser autant du sable dans cette zone que vous allez transformer en zone marécageuse, que vous allez dégrader éternellement ? Comment vous pouvez vous permettre, vous, de faire cela ? Il me répond. Je n'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas de carrière. Je lui dis mais dans votre appel d'offres. Vous saviez bien qu'il n'y a pas de carrière ? Quand vous avez votre appel d'offres, vous n'aviez qu'à prévoir d'aller chercher le sable dans la carrière de Taubour, qui est une carrière ouverte et autorisée. Mais ça fait de grandes distances, ça leur fait payer du gasoil et ils prêchent pour la facilité. Bien sûr, nous avons fait arrêter la carrière et dans la continuation de notre enquête, nous avons vu aussi qu'il y avait énormément, énormément de déforestation due à l'implantation de champs de riz de montagne. Mais il faut que ça cesse. On ne peut pas, sous le prétexte de cultiver du riz, déforester complètement pour faire du riz de montagne, du riz qu'on fait pousser dans la forêt. Ce n'est pas possible, ça. Aujourd'hui, notre forêt a atteint ses limites. Aujourd'hui, les dernières réserves forestières, les derniers poumons verts de la Casamance sont autour du Kassa. Alors, de grâce, il faut qu'on soit des citoyens modèles. Partout dans le Sénégal, on dit qu'il y a maintenant un nouveau type de Sénégalais. Mais il faut que cela concerne les éleveurs, il faut que cela concerne les agriculteurs, il faut que cela concerne les pêcheurs, il faut que cela concerne tous les citoyens et que nous luttions tous contre un certain comportement qui dégrade nos ressources. Et si nous ne cessons, si nous ne prenons garde, c'est le désert qui va s'installer en Casamance et la pluie qui va se retirer et la misère qui va s'installer. Et ça, c'est le travail de chacun de nous. C'est pour cela que, révolter devant tant de dégâts, révolter devant... Parce qu'on peut revenir sur la digue d'Affignam et la route de Marsassoum, on peut revenir sur toutes ces infrastructures pour lesquelles nous allons prendre des mesures. Toutes ces infrastructures qui ont été faites à l'époque sans étude d'impact sur l'environnement et qui, aujourd'hui, sont en train de saliniser les sols, les champs de riz, les champs d'arachide, les cultures, le mil, le blé, toutes ces cultures vivrières qui sont la mamelle de notre région, qui sont la mamelle de la Casamance. Arrêtons les dégâts. Soyons responsables ensemble, parce que je dis toujours ensemble, parce que vous avez vu le vaste programme qui a impliqué tous les villages de la Casamance, le vaste programme de restauration de la mangrove où tous les enfants de la Casamance, toutes les mamans, tous les hommes faillants de la Casamance se sont impliqués pour restaurer la mangrove. Il faut que dans ce même élan, que tout le monde soit citoyen et lutte contre la dégradation de nos ressources, de nos ressources aléatiques, parce qu'il ne faut pas que la pêche puisse se permettre d'utiliser soit le monofilament, soit des filets avec des maillages trop petits. C'est interdit par la loi, mais cela doit être des actes citoyens. Nous avons déjeuné dans un village où, innocemment, une personne, le plus innocemment du monde, on lui dit, viens manger. Il dit, non, j'ai déjà mangé. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu as mangé ? Il dit, j'ai mangé de la viande de la montagne. Le plus innocemment du monde, un jeune, il dit, j'ai mangé la viande de la montagne, mais avec tellement d'innocence qui prouve qu'il n'est pas au courant, qui prouve qu'il n'est pas conscient, qui prouve que c'est un acte quotidien qu'il faut sauver. Dès que le la montagne a été capturé par un filet, qu'il s'est noyé. Effectivement, le la montagne a besoin de remonter à la surface pour respirer. Donc, il peut y avoir des cas de capture accidentelle, mais quand même, cela est dit avec tellement d'innocence. la montagne, espèce protégée, liste rouge de l'UICN, complètement interdit à la chasse, complètement protégé, parce qu'en train de disparaître, innocemment, un enfant dit, j'ai mangé de la montagne en souriant. Vraiment, il faut que tout cela cesse. Et cela ne peut cesser que si nous les autorités, que si, de l'autre côté, les exploitants, aussi bien les exploitants, que les éleveurs, les cultivateurs, les chasseurs, que tout le monde soit responsable, parce qu'on ne peut plus tolérer, dans un environnement où la ressource est menacée, on ne peut plus tolérer la prolifération des feux de brousse. Heureusement, aujourd'hui, la pluie a commencé, les feux vont cesser. On ne peut plus tolérer des comportements qui ne sont pas responsables. Les scieries de Casamance n'ont le droit d'exploiter que le bois dans la région de Cédiou et dans la région de Kolda. Et je trouve que cela est une vaste mascarade. Parce que tout le monde sait, quand on voit l'état de leurs camions, qu'ils exploitent le bois dans la région de Casamance. Et c'est interdit. On ne peut plus tolérer des camions de charbon qui quittent le Kolda, les Cédiou, la Casamance pour traverser la Gambie, s'arrêter en Gambie ou continuer sur le Sénégal. On ne peut plus tolérer cette gabégie qui fait que la forêt recule, qui fait que le sel s'installe, qui fait que le désert avance, qui fait que nous allons installer la misère dans notre pays. C'est cela qui m'a révolté, qui m'a pris dans mes tripes et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai besoin de parler au peuple du Sénégal. J'ai besoin de parler au peuple de Casamance. J'ai besoin de dire aux citoyens qu'ensemble, nous devons agir. Nous réfléchissons au niveau du ministère de l'écologie à mettre en place des égaux gardes, des gardes qui auront des compétences d'agir parce que reconnus par l'État, reconnus au niveau des gouverneurs, reconnus au niveau des préfets, des gardes reconnus au niveau sous-préfecture, reconnus par les populations qui seront installées légalement et qui seront non-relés dans les villages, qui seront non-relés dans les départements, dans les communautés rurales. Parce que, vous savez ce qui s'est passé récemment dans le Midi-Nahiroufoula, des Gambiens viennent chercher le bois de veine, ils vont l'exporter soit vers l'Inde, soit vers la Chine. On ne peut pas tolérer ça. Récemment, je salue d'ailleurs l'inspecteur régional de Kolda qui a arrêté cette Gambien, quatre Sénégalais en train de piller des bois de veine. Je salue cela. Ces éconnus, avec les services de l'administration, vont être nos relais, mais pas seulement pour réprimander, non, pour sensibiliser d'abord, pour lutter contre l'avancée des feux de brousse, pour participer et faire participer, par la jeunesse de notre pays, par la population, faire participer à tous les programmes de reboisement. Ensuite, pour lutter contre les braconniers, pour lutter contre ceux qui, inconscients, sont en train d'installer le désert en déforestant le bois de veine, en déforestant le bois, en faisant une résiculture sur la base de la dévastation de notre forêt. C'est tout cela qui doit se mettre en place. Et c'est ça le message que j'ai envie de porter. C'est un message de paix. C'est un message qui est la solution pour notre pays. C'est un message qui va impliquer l'ensemble de nos populations à agir pour le bien-être de notre ressource naturelle. Parce que notre ressource naturelle est notre unique richesse. C'est ça notre richesse. C'est quand il y a des poissons dans la mer, nous sommes riches. Quand il y a de la forêt, nous sommes riches. Parce que tout cela implique une exploitation responsable. Et cette exploitation, vraiment, j'appelle les Sénégalais, j'appelle le peuple de Casamance, parce qu'aujourd'hui, je suis ici, à Zidane-Jord, avec le gouvernement du président Makissar, qui nous cesse de prôner. Et je le rappelle, nous venons de Rio directement, où le président Makissar a eu un discours que je peux noter parmi le meilleur discours de Rio. Il y a eu, bien sûr, le président français qui a déclaré à Rio qu'il est d'accord aujourd'hui pour la taxation des flux financiers de 0,1%. Et que cette manne financière va permettre le développement des pays qui sont les moins avancés. Et cette manne financière va permettre la protection de nos ressources naturelles. C'est un grand pas en avant. Parce que les ONG ont toujours proposé cette taxation des flux financiers et nous ne l'avons jamais obtenu. Aujourd'hui, à Rio, le président français a déclaré qu'il était d'accord pour la taxation du flux financier. Ça, c'est un pas très important. Mais le président Makissar est allé beaucoup plus loin. Le président Makissar a déclaré que nous, au Sénégal, nous allons vers un gouvernement vert, un green government. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que le gouvernement, aussi bien le ministre de l'Infrastructure que le ministre de l'Armée, que le ministre de la Santé, que le ministre de l'Élevage, de l'Agriculture, de l'Écologie, de l'Éducation, tous les ministres de la décentralisation, des collectivités locales, tous les ministres de la pêche, tous les ministres aujourd'hui, de la culture, du tourisme, tous, nous allons avoir un objectif. C'est un développement durable de nos ressources. Quand on va construire des routes, par exemple, prenons la route de Marsasoun, cette piste qui coupe la circulation de l'eau de mer et qui a dégradé la mangrove. Prenons la route d'Aphignan, on parle du barrage d'Aphignan, certes, mais cette route d'Aphignan a empêché la circulation de l'eau de mer. Donc le ministre des Infrastructures, dans un gouvernement vert, il va avoir des préoccupations d'une infrastructure écologique qui permettra le passage des animaux, qui permettra le passage de l'eau qui fertilise des sols, qui permettra la circulation de l'eau de pluie, parce que l'eau de pluie, en Rabinan, va apporter le fer et l'azote dont la mangrove a besoin. Ce gouvernement vert, c'est un pas en avant et je suis formidablement convaincu que si ensemble, nous allons vers cette détermination et cette déclaration de notre président, nous aurons la solution pour arrêter le désert qui est en train de venir du Nord. Nous aurons la solution pour que nos pêcheurs trouvent de la ressource de manière régulière. Nous aurons la solution pour que nos terres fertiles permettent l'agriculture et que nos terres herbacées permettent l'élevage. Vous voyez que l'écologie, c'est la vie et c'est pour cela que nous vous demandons, nous vous supplions de participer avec nous à ce vaste programme de protection de nos ressources.